Benoît on va faire une seconde activité ensemble. Allez on est parti. Alors avant de faire cette petite activité on va essayer de se rappeler tout ce qu'il y a comme pièces dans la maison. Vous avez les enfants à la maison vous avez des pièces peut-être ? Benoît est-ce que tu peux un peu me rappeler qu'est-ce qu'il y a comme pièces dans une maison ? Eh bien écoute la cuisine bien sûr après souvent il y a le salon et puis après les chambres, la salle de bain et parfois certaines maisons ont des caves, parfois certaines maisons ont des greniers donc voilà on va dire l'essentiel cuisine, salon, salle à manger, on va les mettre ensemble, salle de bain et puis les toilettes aussi et puis je crois que c'est déjà pas mal. Et bien dans toutes ces pièces à la maison il y a des appareils électriques. Voilà. Et oui donc on va les afficher ici. Hop ! Ah il y a tout ça quand même. Ah oui. Alors on va voir si les enfants vous arrivez à reconnaître tous ces appareils, essayez de vous souvenir un peu chez vous. Vous êtes dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine comme appareil ? Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'électricité pour marcher. Alors là on voit c'est lequel le premier ? Il n'est pas facile le premier. Ouais le premier, ça m'a l'air d'être... On ne trouve pas souvent. Ouais. C'est un transistor ? Non, non pas un transistor. C'est une climatisation. Oh climatisation. Elles sont au plafond. Ouais. Alors c'est que dans certaines maisons, c'est plutôt rare, mais on peut en trouver c'est tout simplement pour rafraîchir. On peut utiliser l'électricité pour refroidir tout comme on peut utiliser l'électricité pour réchauffer. Voilà. C'est un radiateur par exemple. Voilà. C'est l'inverse d'un radiateur. D'accord ok. Alors le deuxième. De l'air froid. Le deuxième, on est donc sur un mixeur. Alors on se trouve dans quelle place de la maison le mixeur ? Ah bah oui, vous l'avez trouvé dans la cuisine. Oui, dans la cuisine, bien sûr. Ah oui, dans la cuisine. Bien sûr, bien sûr, dans la cuisine. Dans la cuisine, les enfants, bien sûr. Dans la cuisine, le mixeur dans la chambre, n'importe quoi Benoît. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un mixeur ? Eh bien écoute, on pourrait mettre par exemple des carottes et on peut mettre, en fait on va mixer des éléments qui sont compacts pour les rendre en petits morceaux. En petits morceaux. Exactement. Donc le mixeur, il a besoin d'électricité tout simplement pour couper tous ces petits. On peut le faire à la main avec un couteau. Parfois, c'est un peu long. Si on veut faire une soupe, c'est quasiment impossible à la main. Voilà. Et le mixeur, lui, il a plein de puissance et il va pouvoir broyer tout ça. Mixeur coupe, mixe, mixeur coupe. Alors on va prendre celui en bas à gauche, là, ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors en bas à gauche, eh bien vous allez un réfrigérateur. Dans quelle pièce, celui-là ? Non, pas dans la chambre. Dans la cuisine. Et il sert à quoi ? À refroidir. À refroidir. Un petit peu comme la climatisation finalement, mais pour les animaux. D'accord. Donc là, il faut le couper tous les soirs ? Alors qu'est-ce qu'il se passe si on coupe le frigo ? Peut-être que ça va pas être bien. Ça va réchauffer les aliments. Et si les aliments, ils se réchauffent, c'est pas prévu. Donc surtout, il ne faut jamais débrancher le réfrigérateur. Il doit toujours fonctionner. Est-ce que c'est le cas, par exemple, du mixeur ? Ah, je crois. Je ne crois pas parce que le mixeur, lui, un peu l'éteint, ça n'a aucun inconvénient. Exactement. Il faut bien distinguer deux types d'appareils électriques. Il y a les appareils qui doivent tout le temps rester branchés. Par exemple, le frigo, parfois la climatisation quand il fait très chaud. Et les appareils qu'on peut débrancher. Le mixeur, la cafetière, même la télévision. Lorsqu'on ne regarde pas la télévision, on peut la débrancher. D'accord. Alors, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il faut essayer de débrancher ces appareils quand on ne les utilise pas ? Ceux dont on n'a pas besoin d'utiliser tout le temps, tout le temps. Comme la télé. Oui, voilà, justement, la télé, l'ordinateur. J'ai appris le mot veille et que ce n'était pas très bien de laisser les appareils en veille parce que déjà, ça coûtait cher. Et en plus, c'était de l'énergie qui était gaspillée. Exactement. L'électricité, c'est de l'énergie. Toute l'électricité qu'on va dépenser, elle va réchauffer la planète. De toute façon, on en a besoin de toute façon. Mais c'est dommage d'en gaspiller qu'on n'utilise pas. Par exemple, quand la télé est éteinte, la télé, en réalité, elle n'est pas complètement éteinte. Elle consomme un tout petit peu d'électricité parce qu'elle est en veille. D'accord. C'est pour ça que vous avez souvent une petite lumière rouge. Ça permet de dire, si jamais tu veux m'allumer, je peux allumer la télé très rapidement avec la télécommande. Voilà. Et donc, ce qui serait bien pour éviter de gaspiller toute cette électricité, ce serait d'éteindre ces appareils pendant qu'on ne les utilise pas. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça avec le frigo ? Et je crois pas. Ah ben non, pas le frigo. Si on fait ça avec le frigo, on l'éteint toute la nuit. Le lendemain, on peut jeter tout ce qu'il y a dedans. C'est dommage. Il faut qu'il continue à fonctionner en continu. Exactement. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on a fait les règles de sécurité, qu'il ne fallait pas trop rapprocher ses doigts de la prise, ni tirer les câbles. Voilà, c'est quelque chose pour les adultes. Donc, ce n'est pas très pratique d'aller débrancher la télévision, le mixeur à chaque fois ou même tous les autres petits appareils. Alors, il existe une solution pour éteindre ces appareils avec un petit bouton. Est-ce que tu as une idée ? Non, dis-moi tout. Eh ben, on va demander à Maryse parce que elle, elle s'y connaît très bien. C'est même sa spécialité à Maryse la multiprise. D'accord. Alors, vous avez peut-être remarqué les enfants, peut-être toi Benoît, mais il y a un petit bonus sur cette Maryse la multiprise. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Oui, le petit interrupteur bleu. Eh oui, petit interrupteur bleu. C'est le seul endroit où on a le droit de mettre le doigt sur Maryse la multiprise, parce que le reste, c'est très dangereux. Et ce bouton, il permet de décider, tiens, j'ai envie d'électricité ou alors je n'en ai pas envie. Imaginons, je branche la télé à Maryse la multiprise. Si c'est allumé, hop, qu'est-ce que je peux faire ? Hop, et voilà. La télé fonctionne, je vais regarder la télé. Et puis, j'ai fini de regarder mon dessin animé préféré. Papa et maman n'ont pas envie de regarder la télé, personne n'a envie de regarder la télé. Maintenant, tout le monde est allé lire un bon bouquin. Hop, on éteint. Et comme ça, la télé est vraiment éteinte et il y a beaucoup d'électricité qui ne va pas être consommée. Elle va rester dans les prises électriques, là où elles sont gentiment. Très bien. Comme ça, on peut faire des économies. Et c'est bon pour la planète. Exactement. Et voilà. On devient Maryse la multiprise, la super héroïne de l'électricité. Trop bien. Alors, dernière petite chose, il faut faire attention à Maryse la multiprise qui n'ont pas de bouton. Là, dans ce cas-là, ce sont juste des multiprises pour brancher plein d'appareils. Ce qui est bien, c'est quand il y a un petit bouton. C'est tout l'intérêt. Ouais. Donc voilà. Et comme ça, ça évite d'enlever les prises parce qu'à chaque fois, parfois, c'est difficile à la fois pour les enlever et pour les remettre. Ça, c'est bien plus pratique. Bien plus pratique. Alors, est-ce qu'on va peut-être pouvoir voir avec le défi si on ne peut pas utiliser Maryse pour nous aider un peu au quotidien ? Allez, c'est parti. Merci.